Un nouveau groupe de travail entre la Chine et le Mexique se réunit pour la première fois pour prendre des mesures jugées appropriées pour empêcher le détournement de précurseurs chimiques programmés utilisés à des fins de fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes, conformément aux lois en viqueur dans chaque pays respectivement. Ces précurseurs chimiques ont souvent de nombreuses utilisations au service de l'industrie et de la vie quotidienne, mais peuvent également être utilisés pour fabriquer des drogues illicites s'ils sont détournés. Le défi est que nous avons un commerce actuel entre nos pays et d'autres pays et que ces substances sont détournées ou utilisées à mauvais escient par les trafiquants et les consommateurs. Le défi que nous avons, et je le dis plus comme une opportunité, est de comprendre combien de produits transitent entre les pays américains et de déterminer qui est l'utilisateur final et quelle est l'utilisation finale. La Chine et le Mexique ont convenu de renforcer leurs politiques, lois et réglementations communes relatives aux précurseurs chimiques, tout en respectant la souveraineté nationale et en promouvant les avantages mutuels. Il prévoit d'échanger des renseignements et des informations sur la production et le trafic illégaux de ces produits chimiques et de collaborer à l'application de la loi contre les crimes transnationaux dans ce domaine. L'échange d'informations et l'application conjointe de la législation relative aux précurseurs chimiques contrôlés auront un impact significatif sur la lutte mondiale contre le trafic et la production de drogues. Deuxièmement, les deux parties mèneront des projets de formation afin d'améliorer les compétences du personnel chargé de l'application de la loi. Troisièmement, les deux parties partageront leurs expériences en matière d'éducation et de réhabilitation des toxicomanes, de réduction des nouveaux cas de toxicomanie et de contrôle de la consommation de drogue. La meilleure façon de partager l'information est de le faire en temps voulu et de manière sécurisée. Nous devons envoyer les bonnes informations qui sont utiles parce qu'en fin de compte, nous travaillons ensemble contre une menace commune, à savoir la drogue. Tout au long de la réunion, la Chine et le Mexique ont échangé leurs expériences en matière de lutte contre la drogue et leur pratique de contrôle. Les deux parties se disent convaincus que leur coopération dans le paysage international complexe et difficile de la drogue apportera de nouvelles contributions à la gouvernance mondiale des drogues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !